La prospective, c'est l'ensemble des recherches scientifiques relatives à une société. Ces recherches ont pour but d'aboutir à des prévisions pour des générations à venir. Quelle est la place de la prospective dans la gouvernance d'un pays ? C'est le sujet de ce nouveau numéro 2, c'est-à-dire mesdames et messieurs, bienvenue. Notre invité, il est géographe, enseignant, chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké. Il est titulaire de la chaire de prospective de cette même université, président du RÉSIP, entendez, réseau ivoirien des praticiens et professionnels de la prospective. Professeur Kwasi Kwame, Sylvestre, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. La première question que je vous pose, la Côte d'Ivoire a réalisé quatre études de prospective pour 2040. Est-ce qu'on peut s'attendre à un avenir meilleur ou au pire ? Merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier toute l'équipe de cette info, de nos invités sur votre plateau, pour parler de prospective. Effectivement, la Côte d'Ivoire a déjà réalisé quatre études prospectives parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a été pensé. Le développement actuel de la Côte d'Ivoire est lié au fait que, depuis les premières heures de la session de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, nos gouvernants ont fait une inflexion méthodologique en mettant la prospective au service du développement. La prospective, ce sont des réflexions stratégiques de long terme qui permettent de pouvoir éclairer la prise de décision des gouvernants en mettant le long terme au service des stratégies de court et de moyen terme. Et la Côte d'Ivoire, effectivement, est héritée de la planification coloniale. Mais dès les premières heures des indépendances, c'est-à-dire aux alentours des années 1970, les premiers gouvernants ont pris la décision désormais de faire précéder les réflexions stratégiques de court et de moyen terme, c'est-à-dire les plans canquinaux d'antan, par une réflexion stratégique de long terme. Donc, la première étude nationale prospective a eu lieu, a été élaborée en 1973-74. Cette étude a été intitulée Côte d'Ivoire 2000. Donc, déjà en 1973-74, la Côte d'Ivoire se projetait à l'échelle d'une génération pour pouvoir s'imaginer à l'horizon 2000. Et c'est cette réflexion stratégique qui a orienté le plan quinquennal 1916-1980. Et la Côte d'Ivoire a maintenu ce cap jusqu'à aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est donc l'un des rares pays en Afrique à avoir réalisé quatre études nationales prospectives. Côte d'Ivoire 2000, Côte d'Ivoire 2010, dix années plus tard. Ensuite, nous avons eu Côte d'Ivoire 2025, dans les années 93-95. Et puis, la dernière étude, Côte d'Ivoire 2040, qui a été achevée en 2015. Donc, c'est un atout important pour notre pays. Et la Côte d'Ivoire, effectivement, s'attarde là-dessus pour pouvoir avancer. Ce que nous pouvons dire, est-ce que la Côte d'Ivoire, effectivement, à l'horizon 2040, s'attend à avoir une voix heureuse ou pas ? Il faut dire que la Côte d'Ivoire a de bonnes chances, a de bonnes chances d'être un pays phare. Elle est déjà au niveau de l'Union, l'UMOA, mais la Côte d'Ivoire a la chance d'être un pays phare en Afrique, voire dans le monde à l'horizon 2040. Parce que la vision qui a été formulée à cet horizon pour la Côte d'Ivoire, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une puissance industrielle à l'horizon 2040. Mais cela, effectivement, nécessite que les stratégies qui ont été élaborées par les ESPER soient suivies, exécutées et mises en œuvre. Mais la Côte d'Ivoire, aussi, peut aller dans le mauvais sens. Ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais la prospective, effectivement, ce sont tous les futurs possibles. La prospective met à votre disposition ou à la disposition des gouvernants tout ce qu'il faut faire pour pouvoir réussir. Et ce qui est intéressant, c'est que la prospective aussi met tous les ventas et tous les futurs possibles devant les gouvernants, les futurs souhaités, les futurs aussi non souhaités. Ah, d'accord. Effectivement. Les futurs souhaités, les futurs non souhaités. Je voudrais alors que vous reveniez sur les différents axes de la dernière étude. Ok. Cette dernière étude prospective, Côte d'Ivoire 2040, comme je le disais, avait formulé la vision de faire de la Côte d'Ivoire une puissance industrielle, unie dans sa diversité culturelle, démocratique et ouverte sur le monde à l'horizon 2040. Ce pays, cette vision est basée, effectivement, sur un certain nombre de piliers. Le premier pilier, c'est de faire de la Côte d'Ivoire une puissance industrielle. Et faire de la Côte d'Ivoire une puissance industrielle suppose que la Côte d'Ivoire est une puissance en matière éducative, la Côte d'Ivoire est une puissance en matière d'infrastructures, en matière de défense et de sécurité et ainsi de suite. Deuxième élément important, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays qui est uni dans sa diversité culturelle. Donc la question de l'unité, aussi bien territoriale, mais l'unité aussi de tous les fils de la Côte d'Ivoire, pour que nous soyons une nation famille, une nation soudée, une nation dont les citoyens sont fiers. Effectivement, ça aussi, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un pays démocratique. Vous savez que c'est un enjeu important pour nos États, mais surtout pour notre pays qui a connu quand même plusieurs crises. Donc, faire de la Côte d'Ivoire un pays démocratique à l'horizon 2040, c'est un pilier assez important. Et le dernier pilier, la Côte d'Ivoire, comme je le disais tout à l'heure, est un pays phare, dont les Ivoiriens sont fiers, mais cette fierté, cette richesse-là, elle doit être profitable aussi aux autres, pour ne pas que nous soyons toujours taxés, effectivement, comme on l'a dit en son temps, de pays innovables. La Côte d'Ivoire est un pays qui est ouvert sur le monde, et cela doit être profitable aux autres, de telle sorte que nous puissions vivre en paix. Dans cette vision, ou dans ce processus de développement, quelle est la place d'un praticien prospectif, de la prospective, par exemple ? Le praticien de la prospective, pour ne pas dire que le prospectiviste, a une place importante et cruciale. Parce que, déjà, pour faire ses réflexions, il faut de la compétence, il faut des prospectivistes pour pouvoir accompagner nos gouvernants. Ça, c'est le premier enjeu. Et aujourd'hui, dans nos politiques publiques, que ce soit en Côte d'Ivoire, mais au-delà même de la Côte d'Ivoire, nous avons une chaîne de planification, une chaîne, effectivement, qui permet de pouvoir élaborer les politiques publiques, qui commence par la prospective, c'est-à-dire être en mesure de pouvoir projeter son pays à un horizon de moyens de long terme, pour dire clairement, pour montrer clairement à nos partenaires, aussi bien nationaux qu'internationaux, que le pays sait clairement où il va. À partir de ce moment, vous avez la confiance des bailleurs, vous avez la confiance de vos partenaires, ils peuvent donc vous accompagner. Et c'est à ce niveau que le prospectivisme est important. C'est à ce niveau que les praticiens et les professionnels de la prospective sont importants, parce qu'ils accompagnent l'État central dans la formulation des politiques publiques, mais ils accompagnent aussi les sectoriels, que sont les ministères, que sont les collectivités territoriales, les organisations des secteurs privés, pour ne pas dire le secteur privé aussi, dans la formulation de stratégies de moyens et de long terme, qui s'inspirent de la vision nationale, de telle sorte que le développement qui est enclenché par le pays et par toutes les parties prénantes soit un développement cohérent, harmonisé, effectivement, qui nous permet d'aller vers la vision souhaitée. De façon pratique, l'activité du praticien ou bien du professionnel de la prospective, c'est réfléchir sur ce qui a déjà été fait, en vue de faire des provisions, comment ça se fait ? Est-ce que vous travaillez finalement avec tous les secteurs d'activité de la société, afin de trouver réellement la vision qu'il faut pour l'avenir ? L'approche de la prospective, c'est une approche globale, c'est une approche systémique. Quand bien même le prospectiviste ou les stratèges au niveau de la prospective travaillent sur un secteur bien précis, c'est comme le secteur privé, comme peut-être les collectivités territoriales, comme la recherche et le développement, mais l'approche, elle est globale. L'approche, elle est participative. Sous ce temps-là, même si vous êtes sollicité pour pouvoir accompagner une structure, un État, dans l'élaboration de sa politique publique, vous êtes amené à respecter les principes méthodologiques de la prospective. Cela suppose travailler ensemble avec tous les acteurs, de telle sorte que la vision qui sera formulée, que cette vision soit consensuelle, elle soit consensuelle et qu'elle rencontre l'adhésion de toutes les parties prédentes. De la sorte, le passage de l'anticipation à l'action, effectivement, va se faire en douceur, parce que déjà à l'entame, vous avez associé tous les acteurs qui seront chargés de la mise en œuvre. Donc c'est cette démarche que nous faisons, que ce soit dans la construction des politiques publiques nationales, comme des politiques publiques infranationales, voire même dans la construction des politiques publiques supranationales, les stratèges en matière de prospective, les prospectivistes, les praticiens et les professionnels de la prospective travaillent avec tous les acteurs qui sont impliqués, effectivement, dans ce secteur. Et c'est ce qui est fait en Côte-Idoi et partout ailleurs. Est-ce que vous pensez que les travaux que vous avez menés jusque-là ont toujours été pris en compte par les gouvernants, ou bien les différents gouvernements qui se sont succédés à la tête de la Côte d'Ivoire ? Parce que quand on regarde, par exemple, la construction des routes aujourd'hui, on casse des maisons, on avait l'impression qu'ici, c'était permis de construire, mais au final, on se rend compte que c'était la place d'une route. Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que les gens n'ont pas véritablement, ils ne se sont pas appuyés sur vos travaux ? C'est pour cela qu'aujourd'hui, on est devant ce genre de situation ? Il faut déjà remercier le gouvernement ivoirien. Il faut déjà remercier le gouvernement ivoirien parce que nos gouvernants font des efforts en matière, effectivement, d'élaboration des études prospectives et en matière de mise en œuvre des études prospectives. Je vous dis que la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays à avoir réalisé quatre études prospectives. Et généralement, ces études prospectives, peut-être qu'elles ne sont pas entièrement mises en œuvre, mais elles sont prises en compte dans l'élaboration des politiques sectorielles. Ça, c'est important. Elles sont, je vais dire, exécutées. Mais le véritable souci, c'est surtout au niveau, effectivement, du suivi de la réalisation des études prospectives. Parce que quand vous voyez la première étude prospective, Côte d'Ivoire 2000, moi, je suis géographe. Si vous regardez les questions d'aménagement du territoire, le plan quinquennat 1916-1980, vous allez vous rendre compte que ce qui a été prévu, ce qui a été élaboré dans l'étude nationale prospective Côte d'Ivoire 2000 en matière d'aménagement du territoire, c'est ce qui est élaboré dans le plan quinquennal et qui a été mis en œuvre, qui a été mis en œuvre. Quand vous prenez Côte d'Ivoire 2000 et Côte d'Ivoire 2025, ces efforts aussi ont été faits. Parce qu'il faut noter, et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure qu'il fallait remercier, parce que, quels que soient les régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays, chacun a réalisé une étude prospective. Et quand même, le régime qui vient n'a pas débuté l'étude prospective, mais ne prend pas le risque de rompre, effectivement, la tradition. Donc, vous voyez, en 1993, l'étude prospective Côte d'Ivoire 2025 a été initiée par le président Félix Sopho-Boigny avant son décès, mais à la suite, le président Henri Conan Bédier, de Vénéré Mémoire, effectivement, a poursuivi l'exercice. Dans les années 2006-2007, lorsque l'étude prospective Côte d'Ivoire 2040 a été lancée, c'était effectivement sous le régime du président Gbagbo, mais lorsque le régime du président Alassane est venu, n'a pas rompu la traduction, a poursuivi l'exercice. Donc, ça, c'est l'un des invariants de la tradition ivoirienne en matière du prospecté. Et c'est la raison pour laquelle je disais qu'il faut déjà encourager nos gouvernants. Le défi actuellement, c'est... J'allais poser la question, évidemment, parce qu'il y a forcément un défi quelque part. Est-ce que c'est totalement suivi ? Est-ce que toutes les prévisions sont suivies, prises en compte par les décisions ? Non, pas toujours. Donc, quels sont les défis, alors ? Allez-y. Pas toujours. Pas toujours. Le vrai défi, effectivement, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, depuis 1993-1995, la méthodologie prospective en Côte d'Ivoire, nos études, qu'elles soient nationales, prospectives et autres, ont construit, on imagine des futurs possibles. Donc, des futurs souhaités, ce qu'on pourrait appeler un scénario peut-être pessimiste ou catastrophe, et puis des futurs souhaités, des futurs non souhaités et des futurs souhaités. Généralement, nos gouvernants s'inspirent des futurs souhaités pour pouvoir formuler la vision et bâtir la stratégie de développement. Et la stratégie de développement est généralement suivie puisqu'elle est mise en œuvre à travers les plans quinquenaux ou les plans nationaux de développement. Cependant, cependant, j'insiste là-dessus, le futur non souhaité qui imagine ce qui pourrait arriver demain de façon catastrophique à notre pays, si les dispositions ne sont pas respectées, si les décisions ne sont pas respectées, si les stratégies élaborées dans le cadre de l'étude prospective ne sont pas exécutées, généralement, c'est à ce niveau que nous avons nos problèmes jusque-là. L'étude prospective Côte d'Ivoire 2025, mes maîtres disent effectivement que c'est l'étude qui a crédibilisé davantage la prospective en Côte d'Ivoire, avait dit effectivement qu'un coup d'État était possible en Côte d'Ivoire à travers un scénario baptisé « Le souci du scorpion ». Mais le scénario souhaité effectivement a servi à bâtir le programme présidentiel du chantier de l'éléphant d'Afrique du président Bédier, mais le scénario non souhaité n'a pas été suivi et vous avez été rendu compte, nous sommes tous ivoiriens, nous sommes rendus compte que les années qui ont suivi, ce que l'étude prospective a annoncé. Si les tendances en cours se poursuivaient, ça, il faut insister, si les tendances en cours se poursuivaient, effectivement, c'est arrivé. C'est arrivé, c'est arrivé. Donc, il faut s'approprier, il ne faut pas s'approprier de façon partielle et de façon partielle les résultats des études prospectives. Lorsque des stratèges réfléchissent, en regardant large, en voyant loin, en ne se basant pas effectivement sur les aspects, des considérations politiques et autres, mais pensent pays, pensent à la nation, à un horizon de moins de long terme, pour pouvoir éclairer l'action de nos gouvernants, il faut s'inspirer des résultats et il faut s'approprier tous les résultats. Parce que l'appropriation partielle et partielle, c'est ce qui, quelquefois, débouille sur des situations non souhaitées. Et c'est ce qu'il faut, je veux dire, encourager nos gouvernants, qui font déjà beaucoup, il faut les exhorter, effectivement, à regarder de près, je veux dire, le suivi, à mettre en place des systèmes de vigie pour les scénarios non souhaités. Merci beaucoup. La dernière question, votre réseau a été créé pour pouvoir surtout encourager la prospective en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres aspects que nous devrions connaître ? Merci beaucoup. Le Rézip est un outil important pour notre pays. Le Rézip est un outil important pour notre pays parce qu'il était temps que la Côte d'Ivoire, effectivement, ait en place ce réseau ivoirien. Parce que la Côte d'Ivoire, effectivement, aujourd'hui, nous sommes une terre de prospective en Afrique. La Côte d'Ivoire est une terre de prospective. Notre maître de vénérim, au moins le professeur Koubi Assa, aimait bien dire cela. La Côte d'Ivoire est une terre de prospective. Mais une terre de prospective en Afrique parce que nous avons réalisé quatre études prospectives. Donc, cette place de leader que nous revendiquons doit, effectivement, s'accompagner par la mise en place d'un cadre qui rassemble tous les praticiens et les professionnels de la prospective. Aujourd'hui, vous avez au niveau institutionnel un organe ou une structure qui accompagne la réalisation des études prospectives en Côte d'Ivoire qui est logée au ministère de l'économie du plan et du développement. Vous avez dans les collectivités territoriales une activité de prospective qui se fait. Aujourd'hui, vous voyez dans les universités avec des chaires en prospective et autres qui se font. Donc, vous voyez qu'il y a une institutionnalisation de la prospective en Côte d'Ivoire. Ce réseau vient pour pouvoir accompagner les gouvernants dans la promotion d'une capacité nationale en matière de prospective, vient pour promouvoir la culture de l'anticipation au service du développement de la Côte d'Ivoire et puis, enfin, d'harmoniser les pratiques en matière de prospective de telle sorte que notre pays, effectivement, cette place de leader que nous revendiquons, c'est là, soit, aille et accompagne, effectivement, nos gouvernants en faisant de notre pays un pays fin en matière de développement. Mais un pays qui est stratège, un pays qui anticipe, un pays qui est proactif. Merci beaucoup, professeur Kwasi Kwame Sylvestre. Merci d'avoir accepté notre émission et d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, notre émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada